... Salut à toutes et tous, bienvenue sur le Talk Web Girondin sur O2 Radio et webgirondin.com 91.3 sur la FM et partout sur internet avec ce soir l'équipe. On va commencer par Coach Tolo qui est avec nous ce soir. Salut Coach, comment ça va ? Ça va ? Bien, bien. Bon, très content, on est tous hyper content que tu sois avec nous. Je ne pouvais pas revenir un petit peu sur Bordeaux et ne pas venir à la dernière. Rappelez les pronostics aussi qui avaient été émis. Tu sais qu'il n'a pas digéré un pronostic, c'était quoi ? C'est ma seule défaite sur le quiz. Ah oui, sur le quiz. 5-3, je n'oublie pas. Ah oui, la seule fois où il a perdu le quiz, c'est quand tu étais là. Oui, mais c'est qu'il n'y avait pas de répondants. C'est ça. Bon, ce n'est pas bien pour nous ça. Alors, Manu qui est là, salut Manu, ça va ? Oui, bonsoir. Apparemment, la semaine dernière, je suis venu avec le drapeau et le maillot de l'OF. Donc, je me suis permis de venir avec un autre cadeau, un magnifique cadeau des maillots écharpes de ma collection des Giraudins de Bordounca écharpes pour prouver le maillot de Léonard Spetsch. Ouh, ça c'est beau Didier, t'as vu ça ? Ouh, fais voir, vas-y, on fait tourner. Les maillots. Merde ! Putain ! Ça c'est ? Les vrais maillots ? Léonard Spetsch ? J'ai appris aujourd'hui que ce n'était pas le vrai maillot. Mais celui-là, t'as pas joué avec celui-là toi Didier, c'est trop vieux ça. Celui-là, j'ai pas joué. Alors, on fait passer les maillots, on va prendre des photos. Magnifique. C'est une belle surprise ça, Manu. Bien joué. Ah, c'est une belle... Alors, Lucas, il ne revient pas là. Magnifique surprise. Non mais vas-y, fais tourner là. Là, c'est beau, bravo. Bonsoir à tous en fait. Oui, bonsoir Lucas, ça va ? Écoute, ça va. Très heureux de tous vous voir et de voir Monsieur Didier Toulot, ça fait plaisir de le voir. Jean Aurel qui est là aussi, qui a pris la parole. Salut Jean Aurel. Salut à tous. Et surtout, moi, je suis comme un grand scurier à Didier, mais là, je n'étais pas sûr qu'il vienne en plus. Et là, je n'avais pas vu le 4x4 pour nos auditeurs. Je me suis dit, ça y est, il n'est pas venu et tout. Merci, je t'avais conçu. C'est le Real Madrid qui a dû proposer un contrat et tout. Et puis, finalement, merci. Pour info, si vous voyez le 4x4, c'est mon fils qui est avec. Bittre TNT. Donc, grand félicitation à Didier. Merci, merci. On a tous balancé les messages sur les réseaux sociaux, mais maintenant qu'on te voit en vrai, c'était pas gagné. Donc, comme je dis souvent, Iron Mind. Quand personne ne me félicite, j'ai maintenu le RC Lance, je ne s'en fous. Qu'est-ce qu'il raconte ? C'est vrai qu'il ressemble un peu au druide. Comment on appelait cet entraîneur avec la coupe de cheveux le druide ? Oui, comment il s'appelait ? Daniel Leclerc ? Daniel Leclerc. Qu'on appelait le druide. T'as un peu la même coiffure que lui. Ouais. Bon, il faut avoir beaucoup d'imagination, mais... Avec tout le respect que j'ai fait, il y avait du succès avec les femmes. Surtout avec sa sœur qui était sa femme. Enfin, bon, bref, c'est le 59. Ah, ouh, on part sur un terrain glissant, là. Il y aura le quiz à la fin de l'émission avec Martin qui est là, je ne le vois pas. Martin qui est là. Est-ce que tu veux dire un petit coucou, Martin ? Mais viens dire bonjour. Salut, salut tout le monde. Salut pour le retour. Salut. Et donc, on a quand même... C'est l'entraîneur de la S Nancy Lorraine qui est venu ce soir. Mais oui, on n'a pas n'importe qui maintenant. Oui, oui, oui. C'est plus n'importe qui, attention. Non, non, mais ça ne l'était pas avant, non plus. Enfin, on rigolait, on rigolait maintenant. Je ne regarde, là. Bon, merci. Alors, le programme de cette émission, on va débriefer rapidement le Metz-Bordeaux. On va faire... On fera le petit bilan Gustavo Pauyette, son bilan, ce qu'il a fait, ses résultats. On abordera François Camano. On fait quoi avec toi, François Camano ? C'est un joueur qui a des stats, mais qui est assez peu apprécié par les supporters qui le trouvent nonchalant, certains. Toi, Didier, tu l'as connu à Bastia. Oui. Donc, tu nous apporteras ton éclairage. On verra ce que ça change aussi, la sixième place pour Bordeaux. Ça change quoi pour les Girondins ? À quel mercato s'attendre ? Ça sera une question aussi qu'on va se poser. Et je ne sais pas si vous avez lu dans Sud-Ouest l'interview, l'entretien avec Nicolas de Taverneau. Est-ce que vous l'avez lu ? Donc, il donne la vision du club et on verra si cette vision est compatible avec les moyens financiers qu'il met en place. Et en gros, sa vision, c'est jouer l'Europe et jouer une place européenne avec pour objectif de s'appuyer sur les jeunes, encadrés par certains anciens. Donc, bon, est-ce qu'il n'y a pas un petit décalage entre l'objectif et les moyens ? On aura l'invité de Jean Aurel. Le premier, ça sera Thomas Dosevi. Alors, on a énormément d'invités ce soir. Dernière émission, double ration. Donc, on aura Christian Bracconi, ancien coach de Ajaccio, qui n'a pas connu Didier, puisque je vais poser la question s'il était à Sion à ce moment-là. Lui-même le savait. Ça veut dire que tu es suivi aussi en Corse. Mais par contre, c'est le coach de Tubiz à qui il est arrivé plein de choses en Belgique, etc. Puis peut-être qu'on lui parlera aussi d'Ajaccio, ce sera l'actualité. On aura Romain Roqui, qui est une figure emblématique du FCM, ce que tu as peut-être croisé sur les terrains, un Corse, encore. Et Thomas Dosevi, qui est le frère de Mathieu Dosevi, l'Elié qui a mis des misères à Maxime Pungé samedi dernier. Et qui est aussi le chef scout du Standard de Liège. Donc, ça sera intéressant de savoir aussi comment il prépare la saison prochaine. Voilà. Superbe. Bon, ben, tu nous fais un signe quand ils sont en ligne. Tu nous fais un signe. Quand j'arrête de faire le pingouin, je vais commencer à passer l'écoute télévision. Et il y a un monsieur derrière toi, c'est qui ? Oui, et donc Antoine Billi. Alors, il se cache. Il me demandait comment ça se passait un petit peu. Donc, je crois qu'il est un peu impressionné par toi, Didier. S'il n'ose pas trop venir en studio. C'était par moi. Il est impressionné. Donc, Antoine Billi, qui représente Amos Business School, l'école de management sportif. Et surtout, qui écrit de temps en temps pour West France, c'est ça ? Non, la Nouvelle République. La Nouvelle République, voilà. Bon, s'il veut venir à côté de nous, s'il préfère rester là-bas, c'est comme il veut. Je pense qu'il viendra en deuxième partie avant d'avis. Pour l'instant, il prend ses marques. On a des réactions sur le Twitter. Donc, Jérémy qui nous dit, bien le bonsoir, en train de bosser, mais webjurandin dans les oreilles. Il y a Dagos qui nous dit, bonsoir à tous les Girondins européens. J'arrive pile poil pour la blague anti-Shti. Bonne ambiance. Il y a Drive151 qui nous dit, alors Manu, t'as passé une bonne semaine ? Non, pas vraiment. Tu m'entends ton maillot ? Oui, si tu veux. Bonjour, coach Clolo. Il nous a beaucoup manqué. Oui, voilà. C'est gentil. Manu, on fera des photos avec toi et les maillots. On mettra si tu es d'accord tout à l'heure avec les réseaux sociaux. C'est super surprise. Bon, on en a parlé. On en a fait des débriefs ensemble. Et notamment ce mois de janvier, février, Bordeaux était dans le dur avec un sursaut. Et là, on termine sixième du championnat. Et on est qualifié pour les tours préliminaires à l'Europa League. Didier, comment tu analyses cette fin de saison des Girondins ? Voilà, je n'aurais pas mis une pièce dessus. Je trouve que Poiette a trouvé son équipe sur les cinq derniers matchs. Elle n'a plus beaucoup changé. Il y a eu une régularité. Ils ont gagné les matchs qu'il fallait. Ils ont fait une fin de saison. C'est une des meilleures fin de saison de toutes les équipes, finalement. Ils vont chercher cette sixième place qui est méritée par rapport à la fin de saison que Bordeaux a fait. C'est ça. Sept matchs, six victoires. Juste le match du PSG. C'est inespéré. Avec un bon match contre Paris. Un très bon match qu'on avait fait contre Paris. On avait été bon contre Paris. On avait fait un match correct. On méritait le nul. Au niveau des occasions, même si on a pu s'apercevoir que sur Paris, ce n'était pas le pari en fin de saison. Mais il y a eu beaucoup d'occasions. Il y avait beaucoup de frappes. Il y avait du jeu vers l'avant. Et puis Bordeaux a mis des buts en fin de saison. On n'a pas pris beaucoup. Donc oui, c'est une réelle progression. Et il y en a un qui avait mis une pièce sur cette remontée des Girondins. Ça faisait au moins un mois et demi qu'ils nous disaient qu'ils allaient être européens. C'est genre réel. Ah oui, mais la seule fois où je me suis planté, c'est quand j'ai suivi Didier. Pour Grandville. Ça va être ta faute. Mais plus raisonnablement, je suis quand même très très content, évidemment, de cette remontée des Girondins. Et puis, tu l'avais dit Didier, tu l'avais dit quand on a des incertitudes dans le jeu. Et à l'époque, quand tu étais là, c'était un petit peu le cas. Tu parlais d'assises défensives. Que c'était au moins essayer de ne pas prendre de but, essayer d'être sérieux derrière. Et finalement, c'est ce qui s'est passé avec Pablo Koundé. Où ça s'est très très bien passé. Et puis, Maxime Koundé aussi, qui a été moins horrible que... Non, je ne suis pas d'accord. Alors, il y a un débat sur Koundé. Non, je ne suis pas d'accord. Si tu regardes le match de Metz, de Séville, il a mis la misère. Je trouve que c'est un très bon défenseur. Après, comme tout joueur de football, il faut avoir la confiance qu'il a par rapport à l'entraîneur. Et puis, voilà, je trouve qu'aujourd'hui, ce n'est pas facile de trouver ces postes-là. Alors, là, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Yann nous en avait parlé la semaine dernière. Je pensais à la même chose. Où il nous disait que les arrière-latéraux, c'était finalement les joueurs les plus compliqués à trouver. Donc, pour un club, puisqu'on le rappelle, il est agent qui est début junior, on va dire ça. Parce que c'est des profils qui sont extrêmement complets. Il faut tout savoir faire. Et d'ailleurs, on avait eu un débat. Et ce serait bien d'avoir ton idée là-dessus. Jonathan Cafou arrière-gauche, est-ce que ça te paraît inaccessible ? Je pense qu'il faut quand même avoir, d'abord, avant tout, de l'agressivité, avant tout, un état d'esprit défensif. Je ne suis pas sûr qu'il l'ait. Et je pense que c'est plus facile, en notre sens, de faire finalement redescendre un milieu en poste latéral que de faire le contraire, de monter un latéral au poste de milieu. Parce que si tu es déjà défenseur et que tu montes au milieu, tu as forcément cette agressivité. Tu as forcément ces repères défensifs que tu vas retrouver au milieu. Mais après, c'est un peu plus dur de faire reculer un joueur, notamment Cafou. Et pour Pungé, moi, je trouve qu'il a subi en deuxième mi-temps face à Metz. Et il y a le journal d'équipe, ils l'ont mis dans l'équipe type de la 38e journée, Maxime Pungé. Qu'est-ce que tu trouves ? Qu'est-ce qu'il apporte au jeu ? Mais moi, on peut revenir deux mois en arrière ou trois mois en arrière, où j'ai toujours défendu Pungé. Parce que je trouve qu'il a l'agressivité, il a une certaine vitesse. Alors oui, il a du déchet certainement dans les centres, mais il a une générosité par rapport à l'équipe. Et je trouve qu'aujourd'hui, par rapport au... Alors, on ne va pas parler de Pungé pour jouer la Ligue des Champions. Mais je pense que ça fait partie des très bons défenseurs de Ligue 1. Aujourd'hui, il lui reste une année de contrat 2019. Et la question se pose au club, à l'inter-saison, de soit il partirait, soit il le prolongerait. Donc c'était les questions qui se posaient aujourd'hui pour lui. Aujourd'hui, aller chercher un latéral gaucher sur la scène européenne, ça va coûter un bras. Donc il y a peut-être intérêt à prolonger Pungé. Mais après, je ne suis pas à la place des dirigeants, je ne suis pas à la place de l'entraîneur. Puis tu l'as mis aussi sur ton site, Nico. Il y a Diego Contento qui vient de quitter le club, puisqu'il vient de signer à Düsseldorf. Donc ça veut dire qu'il ne te reste plus que, entre guillemets, Théo Pellnard. Qui n'est pas de formation. Après, on revient à la fin de saison des Girondins de Bordeaux. À partir du moment où le passage entre... Il y a eu beaucoup de changements dans l'équipe. Entre un ou deux matchs, il y avait 5, 3, 4 changements. À partir du moment où il y a eu une équipe qui a été alignée dans la régularité, avec des automatismes et avec tout. À la fin, il y a pratiquement un sans-faute sur la fin de saison. C'est impressionnant. Et c'est là où on peut saluer le travail des joueurs, mais surtout le travail de l'entraîneur, qui a su, avec son discours, arriver à ses résultats. Et pourtant, Poiette, il est arrivé au mois de janvier. On s'était là, mais qui sait quoi ? Qu'est-ce qu'il va faire ? On avait dit, Poiette, qu'il était arrivé un peu... On dit bien un peu comme en transition. C'était surtout pour ressouder un peu le groupe. Parce que le groupe était vraiment éclaté. On n'est pas dans les bestiaires. Mais c'était vraiment la misère totale. Les gars, ils ne faisaient plus rien sur le terrain. On sentait bien que l'ambiance était très mauvaise. Et Poiette était connu, justement, pour être un fédérateur dans le vestiaire. Donc, pour moi, c'était vraiment très, très important qu'un mec comme ça, qui a plutôt la joie de vivre, à ce qu'on disait à l'époque, qui est plutôt quelqu'un de fédérateur. Parce qu'un groupe, avant tout, et Didier, voilà... Il est extraverti, a dit le président sur lui. Mais un groupe, avant tout, s'il ne s'entend pas bien entre eux, s'il n'y a pas une bonne ambiance, si le groupe est un peu éclaté, on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer, on ne peut pas faire des résultats. Donc, s'il y a un mec, comme Poiette, qui est connu pour fédérer un groupe, forcément, les joueurs ont de la qualité. Si la confiance est retrouvée, la bonne humeur, entre guillemets, est retrouvée, ça ne peut qu'avancer que l'équipe, comme les Girondins. Lucas, tu voulais dire quelque chose ? Oui, non, juste un mot sur Poiette, juste pour dire qu'on a retrouvé, vraiment, je trouve, un collectif dans cette équipe qu'on avait perdu depuis un bon moment. Le seul truc que je voudrais rajouter, c'est que, comme tu l'as dit en off, il n'a pas vu les joueurs individuellement, Poiette, sur tout ce qu'on a vu sur la fin de saison. Vas-y, explique. Alors que, parce que, bon, voilà, tous les joueurs sont partis précipitamment en vacances, que Malcom est parti au Brésil, que Contento a signé son contrat. Enfin, son contrat était déjà prêt pour du Serldorf, enfin, je ne sais plus quel club, là, en Bundes. Donc, voilà, ça s'est précipité. Mais je trouve que l'équipe en elle-même a retrouvé un élan incroyable. Alors, après, est-ce que ça va pénaliser un peu l'équipe dans le sens où on a quand même six matchs à faire pour l'Europa League, enfin, pour accéder en face de groupe d'Europa League ? Six matchs, c'est beaucoup. Quand on sait que la première journée, c'est le 9 août, c'est ça, il me semble ? Non, c'est le premier match le 26 juillet. Ah, pardon, le 26 juillet. Le premier match allé du deuxième tour. Le championnat, ça reprend. Non, le championnat. Le championnat, ah, pardon, le 9 août, oui, le week-end. Oui, le 9 août. Donc, dis-toi que ça va très vite. Ça va très, très vite. Donc, moi, je ne sais pas ce qu'il en pense, Didier, mais ça va aller très, très vite. Comment on fait, là, pour organiser ça ? Et justement, je voulais poser la question à Didier, comment toi, t'organiserais ça ? Et comment tu penses que Poyet va organiser, justement, ces six matchs, avec en plus le 9 août, le match qui va arriver de la première journée de Ligue 1 ? Non, mais aujourd'hui, il y a deux problématiques. La problématique, c'est d'être prêt le plus rapidement pour se qualifier en Europa League et pas se faire élimer en tour de barrage. Et le deuxième facteur, c'est qu'aujourd'hui, tu ne peux pas recruter avec les moyens en te disant que tu es Européen. Parce que tu seras Européen uniquement si tu es qualifié dans les poules. Puisque les droits de l'UFA par rapport à l'Europa League ne vont tomber qu'une fois que tu es dans les poules. Donc, tous les matchs de barrage, tu vas toucher de l'argent, mais qui va à peine rembourser tes frais de déplacement. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas bâtir une équipe qui va jouer l'Europa League tout de suite avec le budget de l'Europa League parce que tu n'es pas qualifié encore en Europe. Donc, c'est une problématique. Et c'est deux problématiques qui sont différentes. Parce que si tu es prêt pour l'Europa League, tu vas certainement le payer à un moment donné dans la saison. avec le nombre de matchs que tu vas faire. Donc, il faut aussi un effectif certainement plus large. Alors, est-ce que ça va être fait avec des jeunes joueurs qui vont garder, qui ne vont pas prêter par rapport à ça ? Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas évident à gérer. Et on a tous dans la tête Vidéotan. Oui, oui, on a dans la tête Vidéotan, c'est sûr. C'est le risque. On va dire encore qu'on se retape un club comme Vidéotan et qu'on se fasse éliminer. Ça, c'est la phrase préférée de ceux qui nous haïssent. Il n'y a qu'un seulement en bouche, c'est Vidéotan. Je pense que Bordeaux n'est pas un club où il y a aujourd'hui beaucoup d'internationaux. Oui, oui, je suis d'accord. Donc, ce que je veux dire, c'est que la préparation, normalement, elle doit être faite pour être prête dès le premier match. dès le premier match en Europa League. Justement, alors, moi, j'ai une question à te poser. C'est justement, qu'est-ce que tu fais de ce groupe ? Qui tu prends dans ceux qu'on a actuellement, les prêtés qui s'en vend ? Qui tu conserves, toi, si t'étais le coach ? Le Maïté, le Braithwaite. Est-ce que déjà, tu conserves les deux ? Oui, te mets dans la merde. Non, mais... Non, je pose juste un maïté. C'est un coach. Maïté, je ne pense pas. Braithwaite, la question va se poser. Et de l'indemnité du transfert. Bien sûr, oui. Et de la durée du contrat. Et du montant salarial. Est-ce que tu peux trouver mieux ? Est-ce que tu ne peux pas trouver mieux ? Est-ce que tu fais confiance un peu plus à des gens qui sont au club ? Voilà, ça, c'est une décision qui doit être prise. Mais le coach, à l'intérieur du groupe, il a déjà ses réponses. Mais pour la préparation, moi, je ne suis pas très inquiet. Parce que la préparation, si tu l'as fait pour être prêt dès le premier match, aujourd'hui, la confiance, on l'a vu, en fin de saison. C'est-à-dire que tu gagnes un match, tu gagnes deux, tu gagnes trois. Et bien, même si tu n'es pas prêt, ou si c'est en fin de saison, tu as la confiance. Donc, ça génère des énergies différentes. Et tu vas au bout. Donc là, tu auras toujours dans la saison une trêve internationale pour pouvoir rebosser physiquement et réenchaîner après. Donc, ça, ce n'est pas un souci. Et puis, il a le socle de cette fin de saison. Oui, voilà. Il aura le socle défensif. Oui, mais après, il y a forcément des cas à gérer. Aujourd'hui, tu fais quoi de base ? Ah ben oui, défenseurs centraux, ils sont cinq aujourd'hui. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait de Paul qui a été rétrogradé en National 2 ? Enfin, maintenant, c'est ça qui... Justement, combien il faut de défenseurs centraux dans ton groupe ? Parce que là, ils sont cinq, avec retour de Jovanovic, Bays, Koundé, Pablo et Levchouk. Et pour moi, tu dois avoir trois défenseurs centraux et tu dois en avoir un quatrième qui peut ou te jouer à droite ou te jouer à droite à gauche en poste de latéral. Donc, qui est assez polyvalent. Cinq, ça me paraît... Ça me paraît... Ouais, tu n'en as pas besoin. Tu n'as pas besoin, c'est trop vrai. Jean-Horel, on accueille ton premier invité ? On accueille notre premier invité en la personne de Romain Roqui. Romain Roqui qui est longuement passé par le FC Metz, notamment. Donc, ça sera intéressant d'avoir son avis sur le club. Et effectivement, alors Romain nous entend. Monsieur Roqui, vous êtes là ? Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation pour débriefer un petit peu et puis pour que vous nous parliez de vos années aussi au FC Metz, qu'on en sache un petit peu plus. Et puis aussi sur vos nouvelles activités. Première question, on a Didier Tolo avec nous. Est-ce que vous vous souvenez de coach Tolo à l'époque ? De non, bien sûr. Après, en tant que joueur aussi, bien sûr. Après, c'est vrai que je pense... Moi, j'ai pris beaucoup de recul sur le football. Je tiens à prévenir tout le monde déjà que j'ai pris beaucoup de recul sur le foot. Je le regarde comme ça, mais je m'intéresse un peu moins. mais je crois que j'ai vu qu'il est peut-être qu'il est re-signé à Nancy, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça ou non ? Oui, c'est ça. Il a relevé un pari assez exceptionnel. On n'est pas peu fiers de le dire ici, évidemment. Donc, un personnage qu'on adore. Mais moi, quand j'étais à Reims, j'ai tout fait pour l'avoir à Reims. Il était à ce moment-là à Jacques-Ciou. Ah, c'est intéressant d'avoir cette info. Merci Didier pour l'info. Voilà, donc Romain... Vous voyez, on est toujours plus sollicité qu'on ne pense. Romain, vous êtes une figure emblématique du FC Metz. Aujourd'hui, le FC Metz redescend en Ligue 2, alors que pourtant, il y a une belle formation. On avait eu l'occasion d'échanger avec Antoine Bertrand, notamment un entraîneur des jeunes là-bas. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette ambiance, de cette ferveur du FC Metz ? Oui, je peux très bien vous en parler parce que déjà, d'une part, j'ai passé 4 ans et surtout, moi, j'ai beaucoup adhéré justement à cette mentalité. Et puis, il y a une ferveur qui est énorme. Donc, porter le maillot du FC Metz, ce fameux maillot grenat, moi, j'ai adoré. Et c'est vrai qu'on sent qu'il y a toute une région derrière. Il y a une histoire. Il y avait un président emblématique. Il y a des gens qui sont vraiment des passionnés. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup aimé et j'étais très fier de porter ce maillot. Vous étiez un joueur technique et de caractère. C'est le cas aussi dans cet effectif du FC Metz puisque quand on regarde sur le papier, il y a de très jolis noms. Je pense à Bicevac, à Asoui Koto et j'en passe évidemment. On parlait de Niané aussi tout à l'heure, Manu, tu te souviens. Est-ce que ça vous interpelle que le FC Metz redescende comme ça en Ligue 2 ? Ça m'interpelle parce que ce n'est pas la première fois. Et ce fameux ascenseur, comme on dit, malheureusement, depuis de nombreuses années, le FC Metz n'y échappe pas. Et ça, je trouve ça vraiment dommage qu'ils n'arrivent pas à prolonger leur histoire en Ligue 1 parce que c'est une région qui mérite d'avoir ce club en Ligue 1. Et moi, ce qui me gêne un peu, c'est que malheureusement, on dirait que le club ne progresse pas et qu'il stagne un peu à ce niveau-là. Ils n'arrivent pas à rester en Ligue 1 et ça, je trouve ça très dommage. Alors bien sûr, ils vous diront qu'ils n'ont pas trop de moyens, mais là, ils avaient quand même vendu ça, je crois, pas loin des 20 millions d'euros. Et moi, j'ai été un peu déçu du recrutement. J'ai été un peu déçu du recrutement. Sincèrement, quand j'ai vu leur recrutement au début de saison, ils ont enlevé tous les anciens du club. Et moi, ce que je pense, c'est que quand on a une équipe, il faut avoir une âme, il faut avoir des cadres, il faut avoir une colonne vertébrale sur qui on peut s'appuyer. Et là, je trouve qu'ils ont pris des gens d'expérience, certes, mais puis c'est va, tu vois, pour avoir un peu eu des échos. Ça a été un personnage dur à canaliser, à cerner. Il n'a pas apporté ce que le club aurait espéré. Asso et Koto, c'est pareil. On savait que c'était un joueur un peu atypique et qui n'est pas forcément facile. Un très bon joueur, mais qui n'est aussi pas facile à gérer ou qui est du moins un peu spécial. Donc, du coup, tout ça a fait que moi, je ne suis pas étonné qu'il soit descendu, malheureusement, alors que je ne le souhaite pas du tout. Mais pour moi, je n'ai pas trouvé que c'était cohérent, l'ossature de l'équipe. Après, c'est juste mon avis. On l'a bien noté, Romain. Est-ce que vous pouvez aussi nous expliquer, puisque vous avez fait deux séjours au FC Metz, comment, finalement, on prépare l'intersaison entre une Ligue 1 et une Ligue 2 ? Est-ce que c'est le feu au lac ou au contraire, c'est le calme ambiant et on sait ce qu'on va faire ? Ça dépend des clubs. Ça dépend des clubs. Après, il y a des clubs qui vont totalement changer l'effectif avec beaucoup de transferts, beaucoup de mouvements dans l'effectif. Après, il y en a d'autres qui vont arriver à garder une certaine ossature et ne rajouter que quelques éléments qui vont vraiment apporter à l'effectif. Donc après, ça dépend. Mais bon, c'est sûr que forcément, on passe un palier qui est énorme de la Ligue 2 à la Ligue 1 et forcément, il y a de gros changements et il faut s'attendre à avoir de nombreux transferts. Donc voilà, c'est sûr que ce n'est pas facile à gérer et une montée. Ce n'est pas facile à gérer. Il faut savoir, il y a les gens qui sont déçus qui étaient importants en Ligue 2 qui ont apporté au club et qui sont montés et qui du coup sont mis de côté. Ça aussi, c'est difficile. il y a des nouveaux qui arrivent pour se relancer. Quelquefois, on ne sait pas d'où ils viennent. Et après, c'est vrai que c'est une période qui n'est pas facile à gérer. Mais bon, il faut en passer par là. Bon, ça n'aura pas échappé à nos auditeurs. Vous avez un accent corse assez prononcé. Un petit mot sur le club d'Ajaccio peut-être que vous avez connu aussi ? Oui. Écoutez, sur le terrain, sportivement, je dirais que c'est très bien ce qu'ils ont fait. Après, malheureusement, c'est dommage qu'il y a toujours cette image des clubs corse qui est un peu égratignée. Mais bon, après, je ne sais pas trop comment je vous dis. Moi, j'ai vu, je regarde ça un peu avec du recul maintenant. Je suis très content qu'ils en soient là. S'ils en sont là, c'est qu'ils ne l'ont pas volé loin de là. C'est qu'ils le méritent. Maintenant, je trouve que c'est encore dommage pour l'image de la Corse que ça se fasse dans ces conditions-là. Bon, allez, encore deux questions. Après, je vais vous libérer, Romain. Est-ce que, voilà, on parlait en off de joueurs de caractère qui manquaient un petit peu peut-être aux Girondins. Est-ce que vous avez déjà été contacté en dehors de Didier Tolo par les Girondins de Bordeaux pour rejoindre la Gironde ? Écoutez, après, je n'ai jamais su si c'était vrai ou pas. À l'époque, il y avait Roland Corbis qui était à Ajaccio. Il devait aller à Bordeaux. Moi, les premiers contacts que j'avais eus, c'était pour aller à Bordeaux, notamment. Et puis, au final, il n'est pas allé à Bordeaux. Il est resté à Ajaccio encore un an et je suis allé à Ajaccio. Donc, après, savoir si c'était vraiment du concret ou pas ou si c'était un petit argument pour me faire venir à Ajaccio. Non, après, la seule petite opportunité, je dirais, que j'ai eue, ça a été à ce moment-là. Voilà. Mais c'est un club que j'ai beaucoup suivi parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'anciens canois là où j'ai été formé qui allaient passer le palier justement à Bordeaux. Voilà, Julien Faubert. Il y avait Mathieu Bédard qui est mon ami intime qui n'a pas éclaté aux Girondins de Bordeaux. Il y avait Michoud, il y avait Luxem. On a fait une interview de Mathieu Bédard d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il devient ? Il est agent de joueur et d'ailleurs, il est en collaboration et ça, vous devez mieux le savoir que nous, évidemment, Romain, avec l'agent de Marcelo du Real Madrid. Voilà, c'est un de ses très bons amis aussi et c'est quelqu'un qui est partout et d'ailleurs, il a rencontré Ulrich Ramé. Ça, c'est un petit scoop. C'est un Marcelo ? Non, pas Marcelo. Mathieu Bédard a rencontré Ulrich Ramé la saison dernière pour un arrière-gauche justement. ça ne s'est pas fait. On salue Mathieu Bédard évidemment et on publiera l'interview très prochainement. Romain, quelles sont vos activités aujourd'hui ? Vous êtes dans l'hôtellerie je crois ? Oui, j'ai ouvert une chambre d'hôte. C'est une activité de complément je dirais. J'ai la chance d'être dans une belle région aussi, dans le Vaucluse de l'île-sur-Sorgue. C'est une activité qui est assez intéressante. C'est un peu une chambre avec une suite haut de gamme. Et puis, pour l'instant, je fais ça. Je suis un peu mis au vert. Je suis dans ma région natale. C'est une cabane dans les arbres ou pas ? Non, parce que c'est assez tendance les cabanes dans les arbres. Oui, non, je pourrais, mais non. Manu, tu avais une question. Toi qui es fan de Romaro, qui et pourquoi ? Une question, on a un souvenir quand Romain jouait à l'Avignon. À l'époque, quand j'habitais à Avignon, j'étais venu voir jouer. C'était un Avignon contre Caen. On avait perdu de zéro. C'était en 2012. Et à l'époque, il y avait un orage terrible, mais un orage démentiel. Et à un moment donné, la foule a frappé. À côté du stade, les joueurs ont sauté du terrain. Le public question était complètement tétanisé. Donc, je ne sais pas si tu t'en souviens. Oui, je m'en souviens parce qu'il y avait un joueur où on avait beaucoup rigolé qui avait vraiment fait un sursaut. Je ne sais pas si ce n'était pas Cacérès ou... Il y avait un couffant, un joueur qui était à terre. Oui, qui avait vraiment eu très peur. Et c'était impressionnant cet orage. Oui, c'est vrai. Il ne pleut pas souvent, mais quand il pleut, c'est très froid. Et le vent, et le vent terrible. Oui, et le vent. Bon, on va vous laisser avec les histoires de Sud-Est. Et la pluie, et la pluie. Nous, on ne connaît pas ça ici. Nous, on a de la pluie tout le temps. Merci Romain pour avoir répondu favorablement à notre invitation. Eh bien, voilà, on saura où aller dans le Sud-Est de la France si on veut loger quelque part. Écoutez, c'est gentil. Je souhaite bonne chance à Didier Tholo pour la prochaine saison. Il va y avoir un gros travail. Et puis vous aussi, je vous souhaite une bonne continuation. Merci Romain. Mais je ne pouvais pas trop parler du FC Metz parce que maintenant, je suis un ancien. C'est vrai que, mais franchement, c'est un des plus beaux derbys que j'ai fait de ma vie. Merci à Nancy, c'est fantastique. Fantastique. Oui, on le retiendra pour l'année prochaine. Il va y en avoir des derbys. Merci Romain et bonne soirée alors. Allez, merci à vous. Merci, bonsoir. Bonsoir. Voilà, toujours très sympa d'avoir le commentaire de Romain Roqui qui nous raconte. Qui jouait au PSG aussi. Et voilà. Et Didier, oui, avec d'ailleurs Ronaldinho. Je crois qu'il avait joué un match en plein hiver avec ses fameux ballons oranges. Bref. Il neigeait ce jour-là. Il neigeait. Il pleuvait. Il faisait beau. Et un orage. Donc Didier, tu as voulu recruter Romain alors. Oui. Qu'est-ce qui te plaisait chez ce Romain ? Il faisait partie de la colonne vertébrale au milieu du terrain. C'était quelqu'un de très agressif. C'était un patron. C'était un bonheur. Bon, mais un joueur un peu à la Cyril Roll dans le tempérament. Il est jeune, il a 36 ans. Tu veux le rappeler ? Tu veux qu'il vient au Girona ? Non, mais bon, on a Plasile. Bon, après, c'est vrai qu'il n'est pas... Je pensais qu'il était plus vieux. C'était un combatif. Je me souviens des matchs à l'Union. C'était combatif. C'était terrible. Il ne lâchait pas le ballon. Il ne lâchait pas le joueur. C'était impressionnant d'avoir joué. Est-ce que, Didier, tu restes avec nous pour la deuxième partie ? Oui, je vais rasser un petit peu. Alors, du coup, les gars, vous voulez qui ? Thomas Docevi ou Christian Braconnier ? Docevi, allez. Ou Braconnier, Corse. Ça doit être un Corse. On enchaîne. On enchaîne sur la Corse. Je me Zidane. Comment ? Moi, je me Zidane. Tu le sais, le jour où je Zidane... Didier, tu as peut-être le numéro de Zidane, Didier, de Zizou. Il est sûr qu'il l'a. Allez, on l'appelle. Bon, écoutez, les gars, je passe au travail. Reste avec nous, on appelle Zidane. Non. L'autre fois, j'étais avec Anna Roche, il me fait, dans mon portable, j'ai le numéro à Zizou. Moi, je me dis, arrête. Ne me dis pas ça maintenant. Oh, mais bon. Tiens, il regarde Didier, il est en train d'attraper le numéro. Bon, allez, les Girondins. Nicolas de Taverneau a livré donc sa vision et il y en a beaucoup qui l'ont relevé. Oui, Manu, tu souhaites ? J'avais une question sur Twitter. Apparemment, il y avait un débat, une annonce concernant Bresswaite qui devait se faire hier. Ça en est où ? Je ne l'ai pas vu personnellement. En fait, ils ont dit qu'ils étudieraient le cas de Martin Bresswaite dès lundi. Mais ils vont l'étudier cette semaine pour savoir... Ah non, il n'y avait pas d'annonce de prévue. Martin Bresswaite, c'est quoi la stratégie du club ? 8 millions d'euros, 8,5, ça close pour lever l'option d'achat. Moi, je trouve que ce n'est pas cher pour un attaquant. Non, mais ce n'est pas énorme pour un attaquant. Après, il y a le niveau salaire et après, il y a voir ce qu'il veut le faire. Voilà, il fait une bonne fin de saison. Maintenant, 2 millions d'euros par saison il a avec 1 12 gros. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Après, le jour a peut-être fait des efforts pendant 6 mois et qu'il ne fera peut-être pas après. Donc, il faudra qu'il montre lui aussi de la volonté pour pouvoir rester. Donc, oui, sur 2 Tavernaux, il a dit, il va être jeudi à Bordeaux, il a dit, la ligne directrice que je vais donner aux Girondins de Bordeaux pour la saison à venir, c'est réduction d'effectifs passé à 25 joueurs au lieu de 31 et d'effectifs et c'est surtout s'appuyer sur des jeunes joueurs du centre de formation donc il a nommé Koundé, Youssouf, encadré par des anciens. Est-ce que ça, cette vision du club, c'est compatible avec l'objectif qu'on va avoir à savoir se qualifier pour l'Europa League ? Alors, la réduction d'effectifs pour moi, elle est compatible parce qu'aujourd'hui que tu aies 31 joueurs ou 25 joueurs, si tu as fait un effectif de 25 joueurs qui est équilibré, qui est bien proportionné, tu peux te permettre de te faire monter 3 jeunes après si tu as un peu de soucis. 31, je ne vois pas l'utilité pour un club qui va comme Bordeaux d'avoir 31 joueurs. D'accord. Et sur les jeunes, les jeunes, est-ce qu'ils peuvent aller chercher cet objectif d'Europa League, de qualification et passer les barrages ? Aujourd'hui, les jeunes, on se dit « Ouais, mais c'est un jeune, on ne va pas le faire jouer. » Mais un jeune, s'il a des qualités, qu'il ait 18 ans ou qu'il ait 20 ans, il est capable. On l'a vu avec Oondé et on l'a mis dans le bain tout de suite dans un moment pas facile en plus. Il s'en est très bien sorti et la preuve, c'est qu'il a mis quelques joueurs sur la touche. Oui, notamment Paul Bays. Voilà. Donc, non, moi, je ne suis pas... Après, il faut bien que ça travaille derrière, il faut qu'il y ait un bon sens de formation, ce qui est le cas aussi. Donc, il faut sortir aussi des jeunes. Puis, il y a des joueurs qui ont été prêtés, qui se sont fait les dents un petit peu en national, voire en Ligue 2. Ces joueurs-là, à un moment donné, si tu les prêtes, c'est pour qu'ils te donnaient du temps de jeu et si tu les reprends, c'est aussi pour leur donner leur chance. Autrement, ça ne sert à rien. Manu ? Oui, mais les jeunes, je suis d'accord, mais quand c'est plusieurs jeunes d'un coup, du coup, ça me paraît un peu léger. Ça me rappelle un peu quand Sion avait gagné à Bordeaux à l'époque et c'était joli à voir, mais ça n'a pas tenu beaucoup. La plupart de ces jeunes qui ont joué contre Liverpool, notamment, on les revoit plus maintenant. Non, mais je suis d'accord avec ça. Ça veut dire que tu peux avoir un complément d'effectif en jeunes. Un complément, Voilà, je veux dire, au lieu d'avoir un complément d'effectif avec des joueurs que tu vas prendre de l'extérieur et qui finalement vont faire le 31e, le 30e, le 29e ou le 28e, il vaut mieux que tu aies des joueurs du club et des jeunes joueurs à ce poste-là. Je ne parle pas de bâtir une équipe de jeunes parce que si tu bâtis une équipe de jeunes, tu ne passes pas. Il faut que tu aies une colonne vertébrale, il faut que tu aies des anciens, il faut que tu aies de l'expérience. Mais, en complément, je trouve que par rapport au nombre de matchs que tu vas jouer, plutôt que de faire jouer à un joueur que tu as pris de l'extérieur pour qu'il joue trois matchs ou quatre matchs dans la saison, il est peut-être plus intéressant pour le club de faire jouer un jeune trois ou quatre matchs. Il va te rendre les mêmes services. Je suis d'accord, mais quand on voit Nicolas Dutabados parler, on a l'impression qu'il veut vraiment bâtir une équipe vraiment avec les jeunes et non pas les joueurs jeunes en complément. Là, c'est différent. C'est un peu peur. Les gars, on a Christian Bracconi avec nous, un autre coach. Et puis, à l'accent Corse puisque nous avons accroché avec Romain Roqui. Monsieur Bracconi, vous m'entendez ? Oui, oui, très bien. Bonsoir. 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 C'est un vrai plaisir parce que je le disais en off, vous avez gagné la Coupe de France l'année de ma naissance. Donc, voilà, c'est un petit clin d'œil. Évidemment, et vous êtes coach de Toubiz. Alors, j'ai félicité Didier. Je vous félicite aussi à vous alors. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Je ne vous entends pas bien. Vous m'entendez mieux là ? Oui, là, oui. Je n'ai pas tout compris ce que vous avez dit. Donc, désolé. Je disais que j'ai félicité Didier pour le maintien de Nancy. Je vous félicite aussi pour le maintien de Toubiz. Oui, ça n'a pas été obtenu dans les mêmes conditions. Je félicite aussi Didier parce qu'on a vécu un petit peu les mêmes galères à savoir lorsqu'on croit une équipe tardivement dans la saison et que cette équipe a très mal démarré et cette saison, justement, on est face à des grandes difficultés. Et on a vu aussi avec Fred qui a pris le SMS. On le voit avec différents coachs aussi qui ont pris des équipes un peu à la dérive et qui ont toutes les peines du monde à ramener le bateau à bon port. Donc, nous, on a été malheureusement relégués sportivement et on a été repêchés administrativement parce qu'il y a l'équipe du Lirs qui était un vieux club belge qui a fait faillite, qui a déposé le bilan. Donc, on a profité de cette malencontreuse et malheureuse situation du Lirs pour être maintenu. Je vous pose la question, M. Bracconi. Quelles sont les plus grandes difficultés quand on arrive comme ça en cours de saison dans une équipe entre guillemets à la dérive ? Pour ma part, je suis arrivé dans un club que je ne connaissais pas du tout. Moi, c'est Philippe Thys, le directeur sportif qui m'a fait venir. Au départ, je suis arrivé comme adjoint. J'ai fait le premier match en tant qu'adjoint sur le banc. On avait déjà entamé la deuxième partie du championnat régulier. Et au soir de cette défaite où j'étais adjoint, les dirigeants ont décidé de se séparer de l'entraîneur et m'ont propulsé à la tête de l'équipe le lendemain. Donc, c'était un 12 novembre. Donc, compliqué parce que je ne connaissais pratiquement aucun joueur. Compliqué parce que je ne connaissais pas le championnat. J'ai découvert un nouveau pays, de nouveaux adversaires, un club que je ne connaissais pas du tout. Donc, il a fallu un certain temps d'adaptation. Mais en fait, ça s'est très bien passé dès le départ puisqu'on a enchaîné trois nuls consécutifs et deux victoires. Donc, ça s'est plutôt bien passé au début. Mais on fait face à des difficultés diverses. J'avais des joueurs qui ne jouaient pas. Donc, il a fallu redistribuer un petit peu les cartes. Des joueurs qui étaient en manque de confiance, d'autres qui n'étaient pas prêts physiquement, d'autres qui revenaient de blessures. Il y avait énormément de nationalités différentes également. Ce qui est aussi, je pense, une erreur que de mettre des tas de cultures ensemble. Même si je suis très ouvert là-dessus, mais là, c'était vraiment trop. On avait des garçons qui ne parlaient pas le même langage. Donc, c'était un petit peu compliqué. Il a fallu mettre tout ça en place, coordonner tout ça pour qu'on arrive à avoir un fonctionnement à peu près cohérent. Mais ça a pris quand même quelques semaines. Vous êtes maintenu, c'est confirmé. Du coup, vous préparez la saison prochaine plus sereinement, j'imagine ? Oui, oui. Alors, vous savez, quand vous avez une équipe, je pense que Didier sera d'accord avec moi, je pense que quand vous avez un effectif qui descend et qui joue pour la deuxième année les playdowns, vous ne pouvez pas garder cet effectif. C'est impensable, impossible, en tous les cas pour moi, parce qu'on est sur des joueurs qui s'accommodent de la défaite à un certain moment. Donc, ça devient compliqué. Donc, l'objectif premier pour moi, c'était de dire à mes dirigeants qu'il fallait absolument se séparer de beaucoup de joueurs pour repartir sur un effectif neuf avec des joueurs aussi venant d'horizons différents, divers, mais des garçons aussi qui avaient fait quand même des saisons intéressantes et non pas des saisons qui sont mal terminées. Donc, on avait à la fin un effectif de 28 joueurs et on en a gardé 12, sur ces 28. Ah oui, donc vous avez fait une Gustavo Poyat un petit peu 10 qui partent et 10 qui restent. Non, mais c'est plutôt logique. Je veux dire, quand tu vis des saisons comme ça, je veux dire, tu as toujours le traumatisme. Les joueurs ont totalement raison qu'ils s'accommodent de la défaite et quand tu veux repartir sur quelque chose de nouveau, alors c'est un risque parce que tu prends beaucoup de joueurs, mais il te faut des énergies nouvelles, il te faut une nouvelle direction, il faut impulser autre chose que ça parce que le fatalisme ça n'existe pas, le fait de perdre, tu dois le refuser et ça, ça te permet en ayant des nouveaux joueurs de pouvoir inculquer ça dès le début de saison, dès cet âge de préparation. Tout à fait et puis avec des joueurs aussi que je connais que je vais pouvoir choisir donc ça me paraît aussi très important en ayant un petit peu d'expérience maintenant dans ce championnat avec quelques mois de travail ici en Belgique, je connais le championnat qui est très particulier, on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure parce qu'il n'y a que 8 équipes dans le championnat de Ligue de Belge et donc on s'est rencontré six fois avec les équipes contre qui on a fait les pédants donc on se connaît parfaitement et du coup pour cette nouvelle saison j'ai voulu vraiment recruter beaucoup de joueurs que je connais aussi que j'ai suivi et qui vont certainement me permettre en tous les cas j'espère de travailler dans des meilleures conditions et j'ai fait un petit peu la même chose avec le staff puisque j'ai pris un préparateur physique et un adjoint qui ont remplacé ceux qui étaient déjà présents au club donc là aussi c'était une adaptation difficile parce que vous arrivez vous ne connaissez pas votre adjoint vous ne connaissez pas votre préparateur physique vous ne savez pas trop comment ils ont travaillé il a fallu s'occuper un petit peu de tout ça et c'est une perte de temps aussi parce qu'on ne va pas à l'essentiel donc il a fallu revoir la préparation physique qui n'était pas comme je le souhaitais mon adjoint qui était complètement en manque d'expérience parce que c'était la première fois qu'il était adjoint alors qu'il s'occupait des jeunes donc même s'il avait été joueur pro il n'avait pas une connaissance du milieu du niveau professionnel en tant que coach donc tout ça mis bout à bout ça a été une saison qui a été particulièrement difficile et donc j'ai demandé à tout le monde justement qu'il ne fallait surtout pas oublier ce qui s'était passé mais ne pas revivre ça et donc chez Braconi vous nous racontez une saison commando un petit peu j'ai l'impression que tout était en votre défaveur et puis finalement cette décision cette faille de Lierse joue en votre faveur on a raccroché donc tout à l'heure comme je vous le disais avec Romain Roqui qui était un joueur de caractère c'est des relais comme ça du coup qu'il vous faut aussi dans les vestiaires pour bâtir une équipe mais quand t'arrives dans une équipe qui a l'année dernière c'est pas l'euphorie t'es obligé de trouver des Romaines c'est marrant je crois savoir de quoi tu parles c'est de quoi tu parles donc c'est des joueurs comme ça que vous allez peut-être rechercher du coup pour faire des relais dans le vestiaire voilà en plus on manquait cruellement de caractère aussi vous savez Didier va certainement être d'accord avec moi on recherche tous les coachs on recherche aussi des joueurs leaders des joueurs qui vont un petit peu prendre le relais du coach dans le vestiaire qui vont apporter la bonne parole qui vont bouger les joueurs dans le vestiaire quand il le faut si vous n'avez pas ce type de joueur qui à mon sens sont essentiels dans la vie d'un groupe c'est toujours sur vous que ça retombe c'est à dire c'est vous qui êtes le meneur vous êtes l'entraîneur vous êtes l'entraînant aussi et parfois le discours perd un petit peu de sa saveur auprès des joueurs parce que c'est toujours la même personne qui parle et comme j'avais un staff aussi qui était jeune et manquant de compétence pardon d'expérience et de joueurs qui n'avaient pas forcément de caractère j'étais toujours en première ligne pour motiver les troupes et après vous savez il y a une usure aussi qui s'instaure que ce soit pour les joueurs ou pour le coach donc c'est compliqué donc l'idée maintenant c'est de repartir avec des joueurs une colonne vertébrale solide c'est pour ça j'ai gardé pas mal de joueurs qui constituent la colonne vertébrale et puis on va on va rajouter des éléments importants pour que justement on soit équilibré cohérent et avec moins de joueurs aussi M. Bracconi allez encore quelques questions et après je vais vous libérer concernant le FC Metz une question Didier Tholot me dit une question voilà il veut l'excluer non non je rigole c'est une blague concernant le FC Metz quel est votre avis sur ce beau club qui redescend en Ligue 2 alors déjà le FC Metz c'est un club qui m'est très cher parce que j'ai eu la chance d'y jouer pendant deux années on a perdu M. Bracconi elle n'était pas qualificative à l'Europe ça date Didier on vous a pas entendu pendant 10 secondes ça a coupé comme si vous étiez dans un tunnel non je disais que le FC Metz c'est un club que je porte dans mon coeur parce que j'y ai passé deux très belles années en tant que joueur et j'ai gagné la coupe de la Ligue en 87 et la coupe de France en 88 donc je disais que la coupe de la Ligue à l'époque n'était pas qualificative ça ne rajeunit pas mais en même temps c'était un souvenir qui indélébile dans ma mémoire parce que c'est des grands moments de joie qu'on a pu vivre avec deux belles saisons donc j'ai une affection particulière pour ce club j'y suis retourné ensuite comme adjoint en 2001 en adjoint d'Albert Cartier en Ligue 1 c'est un club qui à l'époque quand j'étais joueur était un club très familial avec vraiment des gens formidables et surtout un président qui était emblématique M. Molinari et qui aujourd'hui je pense que M. Molinari manque beaucoup à la tête du club je pense que c'est un club qui manque un petit peu d'un vrai meneur d'hommes au sein de son de son de son échiquier et je pense que c'est un petit peu ça qui manque après il y a eu ce club a fait l'ascenseur plusieurs fois depuis quelques années et justement je pense qu'il n'y a pas suffisamment de continuité pour que le club puisse se maintenir il y a eu à l'inter-saison beaucoup de départs de joueurs importants qui n'ont pas forcément été remplacés ou tardivement en tous les cas ce qui fait que le club est parti sur là aussi un début de saison compliqué et ensuite même avec le changement de coach avec l'arrivée de Fredence malheureusement même s'il y a eu à mon donné une embellie ça n'a pas été concluant et je pense que le club à mon sens n'a pas évolué dans certains domaines notamment en termes d'infrastructures puisque je pense que l'équipe professionnelle manque quand même d'un camp d'entraînement de terrain d'entraînement je pense qu'aussi il faut un homme fort comme on peut l'avoir à Lyon comme on peut l'avoir dans d'autres clubs pour justement mener la barque et faire revivre ce club parce qu'il y a tout pour bien faire c'est une ville qui est football il y a beaucoup de très bons supporters il y a une histoire il y a un passé il y a des grands joueurs qui sont passés il y a un centre de formation il y a une académie en Afrique aussi qui fonctionne très bien donc il y a beaucoup de choses à faire mais je pense qu'il faudrait que le club et surtout les dirigeants de ce club se mettent autour d'une table et mettent un projet dans la continuité Vous avez joué avec Robert Pires ? Non Non du tout ? Alors je ne sais pas du tout je regardais Moi j'ai joué avec Carmelo Michich D'accord Avec Bernard Zénier D'accord Avec il y avait Michel Ettore dans les buts il y avait Thierry Pau Philippe Inzberger D'accord C'est cette génération là donc Robert est arrivé à plus tard D'accord Bon mais parfait Merci Bernard Zénier il n'a pas joué à Bordeaux Zénier ? Si si Il a joué à Bordeaux Zénier Il a joué au Girondin Il avait été meilleur buteur du championnat à l'époque à Metz C'est juste après Jules Bocandé en fait Moi je suis arrivé à Jules Bocandé Et le feu Jules Bocandé Ah oui Voilà donc mais c'est triste de voir le FC Metz comme ça monter et descendre parce que je pense que c'est un club qui pourrait se stabiliser en Ligue 1 mais malheureusement je pense qu'il manque des choses qui ne sont pas forcément bien faites pour que ce club se pérennise à un haut niveau Et bien merci Parce que quand ça vous arrive une fois à la limite bon vous pouvez dire ok ça peut être ça peut être plein de choses mais quand ça vous arrive 2-3 fois de monter et de redescendre c'est que quelque part il y a un manque et ce manque il faut le combler aujourd'hui Et bien merci beaucoup M. Bracconi d'avoir répondu favorablement Je pense que tu l'as fait exprès toi Bien sûr je l'as fait exprès Non mais parce que je t'explique il a eu deux auditeurs donc toi et Romain Roqui ils n'ont parlé que du SMS moi je suis Nancy donc je ne peux pas dire un mot parce que si je dis un mot sur le SMS je ne peux pas parler de SMS Merci du cadeau C'est pas bien Et Didier je pense que ce qu'on pourrait faire c'est de parler quand même de l'INF Vichy à un moment donné parce qu'on a tous les deux issus de cette fabuleuse école et je pense que ça mériterait quand même un petit débat C'est vrai c'était une très très bonne école Si vous avez parlé Didier C'était à l'époque il n'y avait pas de centre d'information il n'y avait qu'une seule possibilité pour devenir pro en parallèle c'était l'INF Vichy on était un peu le on était un peu les cobayes on testait tout nous quand il fallait mettre les gilets les gilets pour faire les 60 mètres on les faisait donc tu avais le dos ruiné puis après tu savais que ça tu ne pouvais pas le mettre dans le centre d'information C'est vrai on a subi des choses Mais c'était une très très belle école de la vie en tout cas Exactement qui je pense nous a tous marqué et nous a permis de grandir en tant qu'homme déjà Oui vraiment Et ça c'est quelque chose qu'on n'oublie pas parce qu'encore aujourd'hui je pense que moi je le mets encore en place ce qu'on a subi entre guillemets ou qu'on a vécu en tous les cas quand j'étais directeur du centre d'information à Bastière et à Jacques Chaud je mettais en place un peu les mêmes principes de vie qu'on avait à l'INF Si vous écoutez Franck Merrel et Fillot et Michelin voilà on vous salue Bon mais on saura faire des dédicaces à Didier et à M. Braconnier je sais où aller chercher Merci beaucoup M. Braconnier pour ce souvenir et puis pour cette saison et puis on vous souhaite une excellente saison Merci Didier et toi aussi et bonne saison Au revoir Merci beaucoup Bonne soirée Bon est-ce qu'on fait une petite pause ou pas ? Allez petite pause Petite pause rapide 2 minutes alors le chef technique il va nous dire de combien de minutes est la pause Allez 2, 5 minutes Sous-titres par Jérémy Diaz Merci à mes Tipeurs